Salut à toutes et à tous c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo guide concernant le SBR Voyageur du Temps cette fois-ci donc on va revenir sur les différents personnages jouables, les stratégies envisagées et puis nous allons partir sur une run d'exemple comme à chaque fois, je rappelle la structure donc pour chacun des guides SBR je vais en parler un petit peu plus tard mais dans la description vous retrouverez à nouveau le Strapol concernant donc votre préférence concernant le commentaire de la run est-ce que vous préférez une run en direct ou une run, un commentaire en différé, un post-commentary avec une run déjà filmée je commente par dessus, j'ai pas eu suffisamment de retours pour me faire une idée en fait de ce que je trouve un petit peu dommage mais j'en reparle un petit peu plus tard au début de la run donc ici Voyageur du Temps, qu'est-ce qui est envisageable en termes de stratégie ? et bien il faut d'abord se rendre compte de cette catégorie et en l'occurrence cette catégorie c'est un petit peu, hop j'avais fait un autre filtre Voyageur du Temps c'est un petit peu open bar, il y a de tout et rien également on a vraiment tout un tas de choses qui sont disponibles ça va de cogneur à tonk, à réducteur de dégâts, à stener, on a vraiment de tout et c'est vraiment sympa parce que ça permet d'avoir énormément de variétés de teams parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins, voilà tout le monde passe en SSJ4 moi je n'ai pas SSJ4 comment je fais, mais en réalité c'est assez facilement faisable il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je ne vais pas revenir sur toutes les unités en détail précisément mais il y a vraiment beaucoup de stratégies envisageables en l'occurrence j'ai réussi quand même à vous cocter quelques teams quand même pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule team de faire Voyageur du Temps, il y en a plein alors celle-là on va revenir en détail juste après mais voilà il y a bien sûr la team des singes, la fameuse team crossover celle-ci j'ai réussi à faire un new item avec ça passe très 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 bien donc si vous avez moyen d'aligner ce genre de team là, crossover, foncez clairement entre le Gohan qui réduit les dégâts de 40% c'est énorme puisqu'il y a beaucoup de def le Brolycoin comme un sourd, Végito qui peut contrer, Bardock qui bloque la SP l'Aldabra qui peut stun comme un 50% avec une belle def, peut esquiver la Dark Towa, parce que la Magintowa je ne l'ai pas lol, mais la Dark Towa qui peut heal voilà c'est un ensemble qui fonctionne très bien mais il y a plein d'autres possibilités de crossover qui marchent très bien donc le Roi Végéta masqué, le Végéta masqué ça marche également il y a une variante avec des sels des sels qui sont tout à fait envisageables qui peut également no item, pas celle-là précisément mais il y a moyen de no item en double sels en alignant donc des cyborgs, saga de sels, voyageurs du temps il y a moyen, il suffit de mettre, de bourrer la team de sels comme vous pouvez le voir derrière j'ai mis deux randoms, j'ai mis le Trunks, l'Eraji j'ai mis le Zanasu int avec le sub lead mais il y a moyen de faire une team full sels, c'est possible derrière, alors c'est du coup cette team-là, elle passe très facilement c'est une team-ci, elle le passe aussi relativement facilement c'est plus ou moins là, là on compte beaucoup sur le sensu de sels mais ça passe très très bien ensuite il y a moyen de faire une divin alors celle-là, à mon avis, elle le passe quand même un petit peu plus difficilement mais ça devrait quand même faire des choses, qu'elle cogne et en l'occurrence, ce problème qu'on va avoir avec notre team d'exemple, accessible c'est qu'elle cogne pas tellement, cette team-là, elle a l'avantage de cogner donc à mon avis, avec un bon set d'items, ça devrait passer sans problème je vais pas tester toutes ces teams-là, forcément vous voyez la diversité de teams qui existent j'ai encore trouvé moyen de faire une potelle à dernier atout après là, ces deux teams-là se confondent pas mal il y a quand même des personnages qui reviennent mais voilà, on a l'occasion de jouer un VB en durant on a l'occasion de jouer Trunks et MyAji pourquoi pas, ça peut être une carte jouable mais bon, c'est pas l'ESBR où elle va être la meilleure mais c'est pour montrer qu'il y a une variété de personnages qui est jouable après derrière, on retrouve des Amasus ça, ça se confond pas mal avec cette team-là finalement même si j'ai pas tellement joué les mêmes persos mais voilà, c'est pour quand même être un minimum honnête en termes de variété de persos c'est vrai que les Amasus là, c'est un peu identique et là, voilà, de nouveau, il y a moyen de faire une saga du futur aussi avec TrunksMF en lead moyen de ressortir de TrunksIkaï que j'ai joué lors du ESBR Famine Végétale le Zamasu Int ça c'est des cartes par contre que je vais jouer quand même dans ma team principale pour la bonne moitié de cette équipe-là et puis après, je crois pas que j'ai deux teams, non voilà, il y a moyen encore de faire d'autres teams mais pour vous montrer c'est surtout pour vous montrer qu'il y a moyen de faire un milliard de teams dans cette catégorie-là et j'ai de la peine à comprendre pourquoi les gens galèrent à constituer une team enfin bref, voilà, tout ça pour vous montrer il suffit de regarder un petit peu a priori, vous avez au moins de quoi faire l'une des teams que j'ai présentées et puis au pire, voilà là, je vais vous présenter du coup ma team accessible pour ce ESBR parce que je rappelle que pour ces guides ESBR je vais rentrer dans un esprit où j'ai envie de proposer des teams accessibles sans forcément les leads près de mien mais en l'occurrence, je joue MyIntelligence qui est une unité qui a priori, on a tous alors moi, j'ai les Rainbow mais pas besoin d'avoir Rainbow particulièrement c'est un leader sur moins 1% de la team Voyageur du Temps voilà donc c'est quand même assez sympa grande chance d'étourdir l'ennemi sur l'aspect c'est pareil sur le passif la grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué cette fois-ci pendant un tour ce qui permet au cumul d'avoir 58% de chance de stun sur un tour après bien sûr, un petit peu moins en fait, c'est si on combine les deux le passif et l'aspect on a 58% de chance de stun bien sûr sur un tour un petit peu moins je ne sais plus exactement combien c'est le grand de chance ici je pense que c'est quand même 50% ici 50% de chance d'étourdir sur deux tours donc c'est comme une unité sympa en plus, c'est un support 40% pour les alliés Voyageurs du Temps donc c'est quand même très très fort derrière, il y a le Piccolo Daimao qui est une unité qu'on récupère actuellement en jouant OTB tout simplement il ne faut même pas avoir besoin de faire le top 1 local moi j'ai un doublant parce que j'ai fait top 1 local la dernière fois mais il n'y a pas besoin je joue un petit peu OTB à peine et puis voilà, le Piccolo Daimao il tombe donc je pense que c'est une unité qu'on peut tous avoir d'autant plus qu'il y a un TB qui se profile dans 3-4 jours à l'heure où je fais cette vidéo donc ça ne devrait pas être un problème je vous fais 2-3-4 runs je ne sais plus exactement c'est quoi le seuil de points mais vraiment c'est que dalle pour avoir ne serait-ce qu'un Piccolo Daimao ce n'est pas le problème et donc c'est pour ça que je me permets de le ramener qui est une excellente unité parce qu'il va pouvoir réduire les dégâts encaissés de 50% alors là je présente je vais présenter ça la première fois parce qu'on a un avantage considérable c'est que cette transformation proc immédiatement en face notamment de personnages arc-enfants et dans le SBB Voyager du Temps on n'affronte que des personnages arc-enfants donc on va systématiquement le transformer et là on a fait vraiment une carte qui est très très puissante parce qu'on va avoir une réduction de dégâts de 66% pendant 5 tours de manière purement inconditionnelle ce qui est quand même très fort après les 6 tours après les 6 tours oui, la réduction tombe à 50% et pour la proc il faut quand même prendre 5 de se faire de ki ou plus ce n'est pas tellement un problème parce qu'il s'auto-alimente en ki quand même une unité qui va être particulièrement intéressante lors de ce SBB qu'on va garder en rotation avec Tapion Tapion à ji ici je ne joue pas la rotation Tapion à ji Tapion en tech j'aurais pu c'est une manière de faire également notamment si vous n'avez pas une des cartes de cette team là mais j'avais envie de quand même faire une rotation réduction de dégâts parce que c'est quand même très fort Tapion je ne le présente plus une unité qui va réduire les dégâts en caissée de 50% qui va avoir un debuff d'attaque de def en tout 50% PV surtout qui va avoir accès à la forme d'île de Garn sous les 50% PV ce qui nous donne des tours d'immunité et des dégâts gratuits surtout sur les personnages puissants c'est assez sympa derrière on va voir Zamasu Int également réducteur de dégâts qui ramène quelques PV quand il part en SP 7% bon voilà réduit les gâts en caissée de 40% il a des stats au fur et à mesure qu'on a de enfin au plus on a de PV au plus on a de stats ce qui n'est pas forcément l'idéal ici donc vous pouvez très bien ramener le Trunks y carrière puissance qui fait qui a la même réduction de dégâts mais qui fait l'inverse il a plus de stats au fur et à mesure que les PV descendent je vais ramener lui parce qu'il a quand même cette régénération de PV à la fin c'est pas dégueulasse et ça permet de varier un petit peu aussi mais vous pouvez très bien ramener Trunks y carrière à la place ça fait exactement la même chose une unité quand même assez ancienne parce que comme Trunks y carrière il est sorti avec VB Tech Zamasu Int il est sorti avec Reusé Puy derrière on va jouer le Cell Puy qu'on va bloquer dans l'autre rotation avec Vegeta Divin je vais expliquer pourquoi alors Cell Puy c'est quand même une unité qui est assez ancienne qui date quand même de 2017 donc je pense qu'on l'a tous au moins une fois dans la box c'est pas besoin forcément de l'avoir des doublons même si moi j'en ai 3 forcément ça aide notamment en termes de dégâts parce que c'est une team vous vous rendez bien compte qui va pas faire des milliards de dégâts en fonction des doublons que vous avez Cell Puy c'est quand même une unité très puissante parce qu'il va stacker l'attaque et la def quand même vu qu'on va avoir des combats quand même un petit peu lents mine de rien ça va avoir son importance il a quand même cette spé à 11 qui est quand même très fort sous-estimée qui est très puissante parce que outre le fait que ce soit un carnage d'ailleurs il stack toujours là dessus il y a sur cette récupération 10% des PV qui est vraiment ultra clutch c'est vraiment super cool et puis il y a ce debuff c'est pour ça qu'on va le ramener ce debuff d'attaque et défense 20% pour tous les ennemis au début du tour à condition qu'on ait au moins 2 ennemis ou plus et ça ça va être le cas parce qu'on va la difficulté du SB à Voyageurs du Temps parce qu'on affronte pas mal d'ennemis à chaque fois et puis il va quand même avoir ce buff d'attaque et défense 30% il prend 6 sphères de ki ou plus ça peut avoir son importance aussi à certains moments qu'on peut les aligner pour vraiment avoir une unité qui va pouvoir tanker d'autant plus qu'on va comme je l'ai dit bloquer en rotation avec le Vegeta Divine Intelligence qui est également une unité qui est sortie en 2017 qui va avoir également ce debuff face aux ennemis extrêmes de 20% donc on va avoir une rotation on va avoir 40% de debuff c'est pas nul grande chose est-ce qu'on dit les ennemis attaqués à condition qu'ils soient de classe extrême ça va être très puissant également parce qu'on affronte que des ennemis de classe extrême le buff de défense vous l'avez dit 20% bon voilà ça va pas être très utile ici parce que à part il n'y a que lui ici qui est divin super il y a le Zamasu qui est divin mais il est extrême ça va pas être extrêmement utile et puis il y a ce boost d'attaque 30% vous voyez que j'ai pas de double angle ça va pas être lui qui va cogner malheureusement ici faut pas oublier que quand on le faisait en partie en SP là quand même ce buff d'attaque est devant au 50% dans nos 3 tours c'est très fort du coup la stratégie de cette team peut-être que vous l'aurez déjà compris c'est d'avoir d'un côté cette rotation du debuff et de l'autre côté cette réduction cette rotation des réducteurs de dégâts donc on va avoir pas mal de tanks on va avoir pas mal de potentiel défensif dans la team ce qui est pas trop mal bon après la contrepartie c'est qu'on tape pas très fort non plus qu'il faut pouvoir temporiser voilà donc on va voir ça de toute façon tout de suite avec la run vous allez vite comprendre ce que je veux dire on est donc maintenant parti pour la run donc on a mis leaders je vais prendre Trunks et My c'est vrai que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant mais donc Trunks et My pourquoi ? pour 2 raisons pour son ki plus 4 parce que ça va être extrêmement intéressant dans cette team où on n'a pas des synergies de fous furieux c'est le puits végéta divin ils n'ont pas un milliard de liens commun même si c'est le puits il va quand même être un petit peu autosuffisant entre guillemets dans la mesure en tout cas il va aider parce qu'il part en spé à partir de 10 de ki donc c'est un petit peu moins contraignant qu'on n'ait pas un milliard de liens de ki entre eux ils n'ont pas de liens de ki entre eux d'ailleurs à côté de ça Piccolo Daimao et Tapion AG je ne pense pas que c'est le grand amour non plus de mémoire je ne me rappelle plus exactement je crois qu'il y a récupération je ne suis même pas sûr mais en tout cas ce n'est pas le grand amour après on va beaucoup moins le voir sur cette rota parce que Piccolo Daimao on va lui donner du ki on va lui donner pas mal de ki quand même en général donc on va moins le voir et puis il y a quand même cette maille à l'intelligence qui va tourner en flotteuse et qui va permettre de ramener du ki en support ce qui n'est pas dégueulasse donc tout ça pour dire que ce ki plus 4 il va quand même pas mal aider pour combler les petits problèmes de synergies qu'on va avoir dans cette team qui n'est pas qui a un petit peu hétérogène à ce niveau là et puis il y a également Ildegard qui va bien en profiter quand on prend qu'il de garde au lieu de ki plus 6 on passe à ki plus 7 ça va pas mal aider à elle faire partir on se paie puis l'autre raison pour laquelle je prends Trunks et My tout simplement parce que Black King c'est pas fou furieux en combat à court il faut dire les choses telles qu'elle sent c'est pas la dinguerie de l'année en combat long ça va ça tient la route mais en combat court Black King ça tient pas du tout la route Trunks et My il y a au moins cette possibilité de stun j'ai eu pas mal de chance c'est pas la première run que je fais j'en ai fait quelques autres mais j'ai grid à plusieurs moments à chaque fois je suis mort à cause du grid mais là du coup j'ai eu de la chance je suis tombé sur un Trunks et My 100% il n'y a pas du tout besoin d'avoir un Trunks et My 100% pour le passer quand on soit très clair il va avoir une place relativement figurative en vrai c'est toujours mieux d'avoir des doublants dessus parce que ça ramène des PV tout simplement en termes d'items je ramène Chameau alors pourquoi Chameau tout simplement parce qu'on a quand même une rotation qui va être axée sur le debuff et ramène des items de debuff parce que Chameau c'est quand même attaque et défense moins 30% en deux tours ramène des items de debuff avec des debuffeurs ça fonctionne mieux que ramène des réduction de dégâts avec des debuffeurs et l'inverse c'est également vrai c'est pour ça que j'ai quand même des Wizz dans l'équipe claquer des réducteurs de dégâts avec des debuffeurs ça marche moins bien que ramener des réducteurs de dégâts des items de réduction de dégâts avec des réducteurs de dégâts c'est là où le Wizz intervient ce qui réduit les dégâts encaissés de 40% en deux tours ce qui va être utile derrière la Ebi toujours le grand classique un item incontournable réduction de dégâts et heal et puis on ramène Bulma parce qu'on a besoin un petit peu enfin on a pas besoin de def particulièrement par contre l'attaque c'est pas négligeable à côté du heal avoir de l'attaque plutôt que de la def on dira pas non et puis donc ça va être une run que je commente en post-commentary tout simplement parce que la run est quand même relativement longue parce qu'on en fait pas tellement de dégâts donc ça va permettre de l'accélérer un petit peu et pas vous passer 453 ans maintenant comme je le disais en début de vidéo je vais m'attarder encore une minute ou deux là-dessus ce que je trouve quand même particulièrement dommage c'est que sur les deux derniers guides j'avais pas mal insisté sur le fait que j'avais eu des retours concernant le commentary et notamment qu'il y avait une partie des gens qui voulaient voir du commentary en direct donc pendant que je fais la run et d'autres voulaient voir le post-commentary c'est à dire je tourne la run comme je vais le faire maintenant et puis je commente ensuite et j'avais fait un sondage en fait sur le guide esbère famille de Vegeta par rapport à ça j'avais fait le guide esbère famille de Goku ou en post-commentary le guide esbère famille de Vegeta on commentarie en direct et j'avais fait un sondage un stropole dans la description pour que vous puissiez choisir et malheureusement j'ai pas eu tant de retours que ça et puis les retours sont très serrés j'aimerais insister sur le fait que c'est nécessaire pour moi tout simplement pour que je puisse comprendre ce dont vous avez besoin ce qui est le plus approprié pour vous aider dans ces guides là parce que la visée de ces guides c'est bien sûr de vous aider c'est bien pour ça que je vous propose des teams un petit peu vachement accessibles quand même je vais dire un petit peu mais non quand même c'est pas mal accessible en tout cas c'est le but j'espère que ça l'est j'aimerais vraiment avoir vos retours là dessus donc je vais remettre encore une fois le stropole dans la description je compte sur vous pour que vous puissiez voter ça prend 5 secondes chrono d'aller dans la description de cliquer sur stropole votre choix voter ça prend 5 secondes vraiment ce serait le top maintenant du coup on va partir pour la run hop du coup Trunks et My comme je l'ai dit 100% qui a quand même eu des équipements liandie je sais pas ce qu'il s'est passé avec le gars mais il a l'air de bien aimer le Trunks et My en tout cas on se retrouve donc avec 380 000 PV ce qui est quand même relativement en fait les non-rotations ne sont pas faites je rappelle que les rotas c'est celle puis que je vais jeter à divin il va arriver donc on va jeter juste tapillon pour le remettre avec Piccolo Daimao ce qui fait que la My doit se prendre des coups ce qui est un petit peu risqué donc d'entrée de jeu je vais me permettre quand même de claquer un item qui va donc être chameau pour le débat parce qu'on a quand même un débuffeur ici qui est Cell Pui alors là l'avantage c'est qu'on va prendre 6 de ki et du coup il va prendre ce buff de 30% attaquer dev supplémentaire donc après bon à part la première retour qu'il va recevoir avant et ben le Cell Pui va quand même avoir pas mal de dev donc il devrait pouvoir encaisser franchement très bien ici on voit quand même 22 000 malgré tout là hop on va prendre le buff de dev de l'aspect du passif ici on prend pas grand chose parce qu'on a l'avantage type en plus on est surtout à classe équivalente extrême contre extrême vous voyez qu'on prend quand même un minimum de dégâts mais extrême contre extrême ça fait qu'on prend moins de dégâts la maille quand même qui stun le souké du coup on a pris que l'attaque du Dracula Man et puis bon Tapion qui vient debuff la momie tout simplement parce que je fais attention en fait qu'il est Trunks et maille le tour d'après donc j'ai debuff la momie en prévenant du fait que si la momie doit taper Trunks et maille ben voilà il prendra moins de dégâts du coup on se retrouve ici avec Piccolo Daimau qui s'est transformé donc ce qu'on affronte des personnages de l'arc enfant Devil Man la momie Souké qui est stun et puis Dracula Man donc ici ce que j'essaye de faire et malheureusement le plateau va pas tellement me le permettre c'est de partir en SP ultime avec le Trunks et maille sauf que malheureusement le plateau a pas été tellement consignant là dessus donc je pars en SP quand même sur Devil Man parce que ça va mettre pas mal de dégâts aussi à mine de rien surtout là dessus et si ça stun c'est toujours gratuit vous voyez que Piccolo Daimau il prend que dalle sachant qu'ici on est encore sous chameau donc c'est pas réduction de dégâts et des buffs ben ça fonctionne pas très bien je rappelle et pourtant on prend que dalle le stun qui passe vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de prise de risque c'est pas aussi sécurisé que ça là je prends quand même le soin de mettre un soin bon voilà là je pars en SP à 11 avec Cell ça va nous permettre quand même de nous régenre et puis il y a le carnage derrière donc c'est assez intéressant comme je l'ai déjà expliqué en début de run ici le Jetta Divin on va tenter de stun le Dracula Man on a pas de danger de la part du Devil Man vu qu'il est stun alors du coup ici oui Bulma tout simplement parce qu'on a assez peu de PV et en cas où ça tournait au Inigre typiquement c'est pris 136 000 en SP il fallait quand même avoir un petit peu de sécurité donc derrière le Carnage avec la régénération de 10% surtout Jetta Divin qui vient quand même tenter de stun Dracula Man ça ne passe pas c'est pas grave parce qu'il ne SP pas derrière donc on retente de stun la momie parce que la momie peut nous casser les pieds quand même pas mal ici on sait que Suki il est parti en SP au tour précédent si j'ai bonne mémoire donc il devrait pas nous poser problème puisque le Daimao ici tankera très bien hop là on va venir debuff le Dracula Man et puis derrière comme ça on n'est pas trop mal vous voyez après on met assez peu de dégâts encore une fois donc on debuff en plus de ça derrière on essaie aussi de le kill mine de rien c'est pour ça que je l'ai attaqué mais bon malheureusement le trait derrière on prend quand même quelques dégâts on se retrouve maintenant avec nos rotations qui sont bien faites c'est déjà le cas au tour précédent mais là voilà on est complètement dans le mood des Rota ici une petite prise de risque de nouveau mais là je vais pouvoir quand même rebalancer le carnage rebalancer le heal ici de toute façon Dracula Man il est mort et donc ça va vous permettre j'ai attaqué par sécurité mais l'idée c'est quand même d'attaquer bien sûr la momie avec Vegeta Divin et d'envoyer les deux stunners avec Vegeta Divin et le Trunks émaille dessus comme une prise de risque parce que si le stun ne passe pas et bien on peut clairement crever mais là heureusement Vegeta Divin il vient faire ce travail de stun mine de rien le fait qu'il soit 100% ici ça met quand même pas mal de gays même si il y en a contre type puis bon le stun de tour qui passe ce qui n'est pas dégueulasse du coup on n'a plus que Suke en menace alors là attention parce qu'on est au 6ème tour depuis la première apparition du Piccolo Daimao donc il n'a plus sa réduction de 66% inconditionnel maintenant il faut prendre 5 sphères de ki ou plus pour avoir sa réduction de 50% seulement il faut quand même faire attention à ça il faut quand même prendre les ki c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de ki avec lui hop du coup on tue derrière la momie on vient débuff le Suke et puis derrière on tente le stun avec Mai et ça passe je ne sais pas si c'était un stun de tour ou pas visiblement pas mais du coup on va pouvoir le tuer ici ce qui n'est pas ici le fait qu'il y ait eu une espèce de trait ce n'est pas trop mal parce que du coup on a l'occasion de réagir avec Cell Pui sous tranquillité et puis surtout on commence avec la rotation des réducteurs de dégâts qui est plus à même de commencer un combat je pense parce qu'on ne prend vraiment que dalle là de nouveau on affronte du coup la bande des démons donc il y a Shula Mela et j'ai oublié le dernier je crois que c'est Gola ouais c'est Gola donc Shula Mela et Gola qui sont donc cercanfants tout ça pour ceux qui ne se souviennent plus je crois qu'ils apparaissent dans les épisodes avec enfin dans la saga avec Baba la mamie voyante donc tout ça c'est vieux c'est vieux Dragon Ball j'aime bien l'idée du Spider Voyager du temps qui revient aux origines je pense que c'est ça l'idée on combat les ennemis de l'origine avec les ennemis qui voyagent dans le temps alors derrière Piccolo Daimao qui tanque ultra bien toujours vous voyez il ne prend vraiment pas grand chose derrière on va venir débuff le Shula avec Tapion on va voir quand même qu'on prend une sacrée tarte 49 000 mine de rien on aurait pu crever s'il a se fait tomber sur Tapion donc de nouveau prise de risque ici Mike qui ne stun pas mais bon ça met quelques dégâts on a la rotation des débuffeurs alors là j'ai quand même joué safe sachant que ce n'est pas la run sur laquelle j'ai eu le plus de chance honnêtement j'ai eu au contraire assez peu de chance finalement dans l'ensemble il y a eu des runs où vraiment si je n'avais pas grid j'aurais claqué 4 items en finissant tout le combat ici j'ai quand même claqué un petit peu plus que ça vous voyez je claque directement et la Bulma pour le heal et le Chameau ici ça synergise très bien parce qu'on va avoir déjà les 40% du buff passif et puis en plus on a Chameau derrière 30% on ne va pas prendre grand chose vous allez voir finalement ça n'a pas été si utile que ça parce qu'on ne prend vraiment pas grand chose ici après on ne pouvait pas savoir on ne pouvait pas anticiper que ça n'allait pas SP du tout même si le Chula il était parti en SP au tour précédent vous voyez quand même que c'est le puits il en met des dégâts et bien les deux autres on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils ne partent pas en SP parce qu'il ne me semble pas qu'ils partent en SP ici vraiment le stun il ne passe pas mais bon on a mis quand même pas mal de dégâts sur la Mela et on tourne le stun sur Chula qui passe est-ce que c'est un stun de tour ou pas je ne me souviens plus et non c'est pas un stun de tour du coup on est à la case départ alors du coup là je vais attaquer et bien quand même je vais nuquer avec les ki tech ce que je rappelle c'est un nuqueur attaque plus 6666 à chaque fois de ki récupéré bon c'est pas énorme mais c'est déjà ça ça peut monter à 2 millions après un certain nombre de ki récupéré donc ici Piccolo Daimao en première position qui tanque parfaitement bien 1,9 millions quand même j'ai qu'un doublant je répète donc c'est quand même pas mal derrière il va prendre son buff de def en partant en spé donc il tanque mieux après la spé c'est vrai qu'on n'est pas tellement parlé mais bon voilà debuff de tapion sur Chula pour prendre un petit peu moins de dégâts quand même la spé par contre qui va faire assez mal 128 000 mais grâce à l'item vu qu'il y a quand même le debuff de tapion sur la spé bon ça va être 10% vu qu'il vient de nous spé vous avez vu quand même qu'on n'a pas pris ton que ça contre type bon par contre derrière la Mela nous a fait bien mal derrière alors là on a vraiment eu la pire optimisation du plateau de ki possible c'est qu'on a le doken mode j'ai vraiment fait de la merde là dessus c'était vraiment à chier ce que j'ai fait parce que du coup on ne peut pas prendre le doken mode avec Cell Puix ce qui aurait été pas trop mal ce qui met plus de gars que Vigita Divin c'est que moi c'est le puix il a des doublants mais Vigita Divin il n'en a pas qu'on va quand même partir en doken mode je tape Chula pour avoir l'avantage type pour régénérer un petit peu plus via ce doken mode là ici quand même de nouveau prise de risque quand même une prise de risque qui est faite ici c'est un petit peu dangereux parce qu'on peut clairement crever si l'ESP tombe au mauvais endroit tant plus qu'ici normalement que Vigita Divin j'aurais dû partir sur la Mela mais bon doken mode oblige je voulais quand même me régénérer un minimum donc je suis parti en doken mode sur le Chula parce qu'on a l'avantage classe l'avantage type qui arrive quand même on met quand même un million 7 du coup même si j'ai pas de doublants derrière heureusement on arrive quand même à kill parce que le doken mode a fait pas mal de dégâts donc Trunks et Maill arrivent à tuer la Mela ici dernier tour de réduction en dégâts de dégâts inconditionnels pour le Piccolo d'Aimao sur on va essayer de taper le Chula on va débuff le Gola je crois et hop là Maill qui va tenter de stun de nouveau Gola parce que mon Gola il a pas mal de PV donc il faut pouvoir quand même le contrôler ici il y a un trait ZDR sur le Chula qui donc est toujours en vie donc pas de stun malheureusement sur le Gola on a pris pas mal de dégâts mais mine de rien le bonheur notre malheur c'est comme il y a deux ennemis le debuff de celle plus est actif donc on a quand même 40% de debuff de nouveau ici je vais prendre le parti de de prendre les 6 keys directement pour avoir un petit peu plus de stat on aurait pu imaginer que je prenne plutôt plutôt les 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 3 keys pour le régène mais ça aurait pu ça aurait pu avoir des effets sur le plateau qui aurait été un petit peu dérangeant bon là de toute façon on se débarrasse du Chula on en a plus besoin maintenant qu'on a le debuff 40% de ce tour-ci en termes de stun Végéta Divin ça ne passe pas mais on prend que dalle le fait que les combats soient relativement lents c'est pas si nul que ça parce que du coup Celle Puy il commence à prendre pas mal de def sur la longueur il prend plus rien en auto Végéta Divin il prend quand même son buff sur l'aspect deux fois ici il y a Tapio qui approc en Ile de Garn ça c'est pas dégueulasse parce que du coup l'avantage classe Ile de Garn met quand même pas mal de dégâts on va quand même lui donner une jolie raclée alors ici n'oubliez pas de mettre le premier en troisième parce que sinon vous cassez vos retas c'est important là en l'occurrence on a fait un KO si vous donnez un KO en forme géante et que vous mettez pas le premier en troisième comme je l'ai fait vous cassez vos retas tout simplement ce qui serait un gros problème ici alors là d'entrée de jeu on fait pas les malins on claque une Ebby alors malheureusement c'est pas ultra efficace avec le debuff vu qu'ici on a la rotation des debuffeurs mais bon on a pas mieux ici à disposition ici je mets le seul plus en premier parce qu'encore une fois extrême contre extrême il va prendre moins de dégâts on va tenter avec Végéta Divin de stun le drum parce que le drum ça va être un problème notamment parce qu'il tape en plus sur Mai qui va prendre ultra cher voilà du coup l'aspect de Piccolo d'Aimao sur celle qui amène pas mal de dégâts et c'est là où on voit que la réduction de dégâts ça n'est pas si bon on ménage que ça avec le debuff c'est pas ultra efficace là si elle avait chameau on aurait pris vraiment que dalle par contre mais on n'en avait plus alors le carnage plus sa récupération de PV ça c'est bien on donne le stun le drum et ça passe d'ailleurs on prend pas grand chose que le tambourine est relativement sympa malheureusement la Mike il fait pas son travail Piccolo d'Aimao qui donc se retransforme parce qu'on va prendre des Piccolo d'Aimao donc arc en fond Piccolo d'Aimao contre Piccolo d'Aimao très RP bien sûr ici bah on va pas ici on va claquer l'attaque SP de Piccolo d'Aimao bah sur drum avantage type ici on va debuff on va quand même claquer voilà l'item de réduction de dégâts WIS parce que comme ça ici on prend vraiment que dalle on a que des réducteurs de dégâts 66% pour Piccolo d'Aimao 50% pour Tapion Zamasu c'est 40% donc respectivement avec le WIS il passe à plus de 100% pour Piccolo d'Aimao donc il est invincible 90% pour Tapion et donc 80% pour Zamasu Intelligence on part en SP sur le drum quelques dégâts qui sont mis on a le buff de Def de toute façon on prend que dalle sur cette rotation on va venir debuff le drum de nouveau dans un souci que ce drum il va pouvoir mettre des dégâts à Trunks et My tour d'après qui revient ici Zamasu il prend que dalle grâce au WIS voilà on est de nouveau ici là le debuff sur le drum on prend aussi ça ensemble parce que Cell Pui va se prendre 2 attaques avant qu'il puisse partir en SP donc ça ça peut être un petit peu dérangeant ici donc de nouveau le carnage avec Cell Pui pour récupérer des PV pour mettre un petit peu de dégâts à tout le monde vous voyez qu'on prend vraiment que dalle ici il y a la réduction de dégâts quand même de 40% et le debuff ça suffit quand même pour gérer les auto attaques ici on tente de stun le cymbale voilà qui est à contre type malheureusement quand même la SP de la part du tambourine qui met 86 000 la Trunks et My on tente de stun Piccolo Daymao et ça passe en plus pas mal de dégâts qui ont été mis mine de rien donc ça c'est toujours assez sympa derrière en repas avec Piccolo Daymao et bah sur le drum c'est le dernier tour pendant lequel il va avoir sa réduction de dégâts inconditionnels derrière Tapion pour venir re-debuff le drum qui va taper sur My ça ça peut être un problème maintenant l'idée aussi c'est au delà de le debuff d'essayer de le buter parce que mine de rien on en met des dégâts bien sûr il faut un crit pour buter le drum ici ce qui va arriver du coup le drum il est hors jeu autant de stun Tambourine qui passe sachant que Piccolo Daymao il était stun donc ça c'est relativement sympa Tambourine qui est donc stun deux tours Zamasu il se prend toutes les attaques de l'univers en dernière position donc ce que je vais faire ici c'est d'envoyer et bah le sel sur Symbal pour essayer de le buter je vais également envoyer le Vegeta divin dessus malheureusement qui part pas en spé là je fais une connerie j'aurais dû envoyer quand même Zamasu sur Symbal et vous allez voir que ça va avoir son importance quelque part parce que bon même s'il a contre type autant tenter de sécuriser le kill il y a quand même le stun du sauvetage parce que vous voyez il y a un gigatrait mais heureusement il y a quand même ce stun qui est passé donc on ne suivit pas les conséquences alors ça là de nouveau je rappelle on a passé la réduction de dégâts inconditionnels du Piccolo Daymao donc là il faut prendre des ki 5 ki ou plus pour avoir 50% de réduction ce qui suffit mais il ne faut pas oublier de prendre les ki hop là on va débuff du coup Piccolo Daymao pour éviter les problèmes en dernière position c'est un petit peu greedy sur les bords mais ça va on a vu pire comme grid on envoie du coup Piccolo Daymao sur 5 balles pour le terminer bien sûr tapion ça va il est tranquille ici parce qu'il va avoir l'avantage type on va débuff Piccolo Daymao pour le trunks et maille on va quand même tenter de stun donc si ça stun c'est cool comme ça on évite vraiment les problèmes là s'il m'avait spé je ne serais pas mort parce que je crois qu'il balance sa spé c'est 300 000 je ne serais pas mort il aurait juste fallu se soigner derrière vous voyez celle pu ici en plus avec le support il a dépassé les 100 000 de def ça se trouve elle n'est pas dans les meilleures conditions pourtant là j'hésite soit de laisser 6 faire 2 kills pour le buff de 30% soit le carnage plus regen je finis par opter par le carnage plus regen avec 100 000 de def théoriquement on n'est pas si mal 100 000 de def ça s'explique aussi par le support de la maille intelligence derrière hop le carnage plus le heal vous voyez qu'on prend que dalle parce qu'on a vraiment trop de def on a le debuff donc là dessus on est relativement tranquille on tente de stun Piccolo Daymao ça passe pas mais normalement la maille elle fait le kill derrière bon du coup ça se stonne derrière il ne reste plus que le tambourine à gérer ici c'est assez simple parce qu'on a le tapion avec l'avantage type qui va s'en occuper sans problème ici on n'a pas de soucis à se faire hop 14 000 derrière on va encore lui coller un debuff hop 8 222 derrière Piccolo Daymao qui va mettre quelques dégâts hop et qui le termine voilà pour donc cette run qui n'a pas été la plus simple la run dans laquelle j'ai pas eu le plus de chance non plus il y a moyen de le faire avec cette team là il y a quand même moins d'items que ça 4 items je pense que c'est faisable après l'important c'est que ça passe plus qu'autre chose voilà voilà donc c'est une team qui passe relativement bien parmi 453 autres possibles en voyageurs du temps celle là quand même qui est relativement accessible sachant que My bon elle est quand même l'unité qui est quand même sortie à un moment qui a eu son token aussi à un moment la puion HG qui est sortie en 2018 je crois Zamasu Int en 2018 aussi c'est le puion 2017 Végétative en 2017 il y a Piccolo LR qui est plus récent lui il est sorti tout récemment mais voilà c'est une unité qui est remplaçable je vous l'ai dit il y a d'autres réducteurs de dégâts possibles comme Trunks qui arrive à puissance et en plus de ça à côté on a un TB qui va arriver voilà voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée on fonctionne quand vous voyez cette vidéo parce que c'est là dessus que ça va se terminer et sur ce à plus